Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Les présidents de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a présidé hier la cérémonie de la mise à la retraite de plus de 1000 agents et cadres de l'ONATRA. Ils ont été honorés pour les loyaux services rendus à la nation. C'était en présence de leurs membres des familles respectives. Les détails dans ce reportage de Guylain Kavalhundi. C'était le grand jour, c'est jeudi, au siège de l'Office national de transport ONATRA. Le président de la République a présidé devant le bâtiment administratif de cet office la cérémonie des remises d'un chèque symbolique pour plus ou moins 1230 agents et cadres sur 19 715 de troisième âge qui, pendant plusieurs années, ont rendu de bons et loyaux services à l'État dans cette entreprise, autrefois poumon de l'économie nationale. Depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir en 2019, a fait remarquer la ministre du Portefeuille, lors de son allocution des circonstances, des scènes, des cercueils installés devant le bâtiment de l'ONATRA ou encore des pneus brûlés sur le boulevard par des agents pour évendiquer leurs droits n'ont plus été observés. Adèle Kaininga a par ailleurs appelé le gouvernement à s'engager dans la restitution des entreprises publiques et accompagner l'ONATRA dans la relance de ses activités. Peu avant ce discours, l'éditeur général de l'ONATRA avait circonscrit le contexte de cet événement. Le représentant des retraités, très ému, a salué ces gestes et a fait une série de demandes au chef de l'État, parmi lesquelles le paiement du solde des créances dû aux retraités ou encore la protection du patrimoine de l'ONATRA contre toutes sortes de bradages. Par la même occasion, un cahier des charges contenant l'ensemble des revendications des agents a été rémis au président de la République par le président syndical de l'ONATRA. Cela n'est suivi la rémise en faveur des retraités d'un chèque symbolique par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale au directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Et le clou de la cérémonie, c'est la rémise symbolique du chèque par le chef de l'État aux représentants de retraités. L'établissement public à caractère industriel et commercial, l'ONATRA exploite et gère une chaîne intégrée des transports composés de trois ports maritimes, Matadi, Boma et Banana, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kinshasa-Londe de 366 km, d'un réseau fluvial long de 12 km, de plusieurs ports fluviaux et de trois chantiers navals. Au Sénat, la maximisation de recettes était au centre d'une importante séance de travail hier entre le Premier ministre Jean-Michel de Saint-Malo-Condé, accompagné de quelques membres du gouvernement, des responsables de régies financières et le président de cette chambre haute du Parlement, Sandra Niengi. Selon les enquêtes parlementaires du Sénat, 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. Au cours de cette réunion, le président du Sénat, Modeste Bahat, Loukwebo, entouré des membres de son bureau et des sénateurs, membres de la commission écofine, étaient en face du Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement et des responsables de régies financières, pour faire le point. La commission écofine du Sénat avait formulé quelques recommandations aux régies financières pour recouvrer ces droits de l'État congolais auprès des opérateurs économiques dans le Okatanga. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Au cours de la réunion tenue ce jeudi, Modeste Bahati a insisté auprès du gouvernement pour que les recommandations formulées soient appliquées, afin de permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Les opérateurs économiques qui ne vont pas s'y conformer se verront interdits d'exercer sur le sol congolais. Le gouvernement s'est engagé pour sa part à faire rentrer l'État congolais dans ses droits. Le manque à gagner étant énorme, le Sénat n'entend pas voir ses recettes échapper au trésor public. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est réjoui de la tenue de cette réunion. Les droits établis sont de l'ordre 1,4 milliard de dollars qui doivent être recouvrés. Nous avons estimé qu'il était important, avant que ce chiffre ne soit porté justement dans la loi des finances et l'exercice 2023, nous avons pensé qu'il était important qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que le droit qui a été calculé soit effectivement recouvert. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux. Nous sommes comme écofine du Sénat pour évaluer la mise en œuvre de toutes actions visant à recouvrir les sondis. La République démocratique du Congo a l'instinct de tout autre pays mise sur les impôts et taxes pour se développer. C'est pourquoi la Chambre haute du Parlement en appelle à la volonté et l'engagement des opérateurs économiques pour respecter leurs obligations fiscales en payant ce qu'ils doivent à l'État congolais. La délégation des syndicalistes membres du CIRAP a été hier à la primature pour remercier les chefs du gouvernement pour la récente publication du décret des chefs de bureau de l'administration publique. C'est les directeurs du cabinet qui a, au nom du Premier ministre, réceptionné les mêmes mots de remerciement. Nous dit Janine Kalinga. Ils sont venus remercier le Premier ministre et par ricocher le président de la République pour respectivement la publication du décret numéro 23 bar 34 du 28 septembre 2023 des chefs des divisions et chefs des bureaux de l'administration publique 23 ans après et la promulgation des ordonnances numéro 23 bar 180 du 24 août 2023 des directeurs de l'administration publique ainsi que pour l'augmentation du salaire des agents des carrières des services publics de l'État qui était aussi une revendication des CIRAP. Sur instruction du chef du gouvernement Samal Kondé, les syndicalistes des CIRAP ont été reçus par le directeur des cabinets, Paul Gaspard Ngondankoi. Après une marche pacifique partie de la place des évolués à Gombe, en passant par le mausolée musée Laurent-Désiré Kabila et le palais de la Nation qui est le bureau du président de la République, avant de déboucher à la primature, ces syndicalistes membres des CIRAP ont décidé de remettre un mémo de remerciement au chef du gouvernement. Notre objectif ici à la primature est de remercier le gouvernement de la République. 23 ans après, les agents des carrières des services publics de l'État venaient de recevoir les décrets des chefs du bureau, chefs de dirigeant signés par le Premier ministre. Deuxième chose, le Premier ministre a poussé les ordonnances des directeurs de l'administration publique qui aussi depuis des décennies n'ont jamais eu des ordonnances. C'était passé à son cabinet et il a envoyé au chef de l'État, le chef de l'État a signé les ordonnances. Signalons que la décision d'effectuer cette marche pacifique de remercier Mont à l'endroit du président de la République et du Premier ministre a été prise à l'unanimité le 4 novembre 2023 à l'issue de l'Assemblée générale des agents, cadres et hauts fonctionnaires de l'administration publique, membres du syndicat CIRAP. Lors d'un briefing de presse tenu hier à Kinshasa sur les bilans et perspectives du secteur des infrastructures en République démocratique du Congo, les ministres d'État, ministres des infrastructures, travaux publics et réconstructions a déclaré que l'opération Zéro Trou est réalisée à 80%. Suivez cet extrait choisi pour vous par Chakobo. Aujourd'hui, c'est un peu le match retour avec le ministre à l'État, ministre des infrastructures Alexis Dissar-Aumouni. Vous vous souvenez qu'il a été des nôtres il y a quelques semaines où il avait parlé des questions dans son secteur. Il sera question pour lui de faire le point de grande réalisation des projets en cours et de donner les perspectives de ce qui se fait dans les secteurs des infrastructures. Je dois rappeler que les secteurs des infrastructures pour nous, c'est de voir comment relier toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre à l'État a prévu de parler de l'essentiel, de ce qui a été amorcé et de ce qui va évidemment continuer parce que le projet que nous avions porté durant ces années étaient des projets du gouvernement qui n'avaient pas déduré. Monsieur le ministre des infrastructures, bonsoir. Vous avez la parole, monsieur le ministre à l'État. Alors, à titre d'introduction, je voudrais d'abord dire une chose essentielle. C'est qu'aucune nation au monde ne peut concevoir son développement sans développer ses infrastructures. Et les infrastructures sont de plusieurs natures. Il y a des infrastructures de transport, il y a des infrastructures énergétiques, il y a des infrastructures scolaires, sanitaires et j'en passe. Mais une des infrastructures les plus importantes qui permettent la mobilité, les échanges, c'est essentiellement les infrastructures de transport. Et je voudrais beaucoup m'apesantir là-dessus parce que vous vivez avec moi ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire. Vous savez que nous avons un espace national qui est très grand, comparable à un sous-continent. 2 345 000 km², c'est pratiquement 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Et donc, vous comprenez bien, comme venait de l'indiquer le ministre, que si nous devons connecter toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux et cela prend surtout du temps. Parce qu'on ne construit pas une route, à titre d'exemple, en une année, deux années, trois ans. Parce que bien souvent, les distances qu'il y a entre nos différents chefs-lieux, pour ne prendre que cet exemple-là, sont des distances qui vont dans des centaines de kilomètres, pour ne pas parler de milliers de kilomètres. Trois jours ont suffi pour régrouper les acteurs clés du commerce transfrontalier venus des différentes provinces, le représentant des organismes internationaux et les communautés locales, pour partager les solutions innovantes. Ces assises avaient pour but d'harmoniser les agendas programmes des intervenants dans ces secteurs. Eric Kabamba. Organisé par le ministère du Commerce extérieur, en collaboration avec la Banque mondiale, Le deuxième atelier d'harmonisation des agendas programmes des intervenants dans les commerces transfrontaliers vise principalement à créer une cartographie des intervenants dans les commerces transfrontaliers. C'est une occasion de créer un monde où les barrières commerciales dans l'exercice du commerce transfrontalier sont réduites. Les procédures douanières sont simplifiées et les échanges commerciaux entre le pays voisin prospèrent, comme le recommande de la Slekaf. Jérémy Kalala, qui a ouvert cet atelier au nom du ministre du Commerce extérieur, empêchée à souligner les biens fraudulaires de cet atelier. À l'issue de cet atelier, les ministères du Commerce intérieur entendent chacun de vous les résultats ci-après. Les recommandations de la première édition évaluées, les programmes et activités de la mise en œuvre par chaque partenaire partagée, la cartographie de tous les intervenants dans les commerces transfrontaliers actualisées, les structures du Comité national de coordination des interventions dans les commerces transfrontaliers présentées, les difficultés des intervenants dans les commerces transfrontaliers connues et solutions envisagées, les nouveaux sites d'intervention à l'ouest identifiés. Pour sa part, Thierry Kayembe, coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac, s'est réjoui de la ténue de cet atelier qui a un agent important pour le projet, rappelant que l'ARDC partage ses frontières avec neuf pays voisins où s'exerce le commerce transfrontalier qui aide le ménage à se prendre en charge et contribuer à son développement économique, d'où la raison d'être du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac. Les avocats du barreau de Kinshasa-Gombé à l'école Loduis, savoir ses défenseurs de droit, sont formés pour une bonne gestion des dossiers et des contentieux post-électoraux. Cette formation tombe à point nommé car la population congolaise s'apprête à élire ses représentants, nous dit Bobette et Ingali-Samba. Cette session de formation des avocats du barreau de Kinshasa-Gombé sur le contentieux électoral en droit congolais s'inscrit dans la vision du bâtonnier Jean-Claude Maki qui veut offrir une formation continue aux hommes en touche. Les médecins spécialistes marocains et cardiologiques et en nérologie séjournent à Kinshasa aux côtés de leurs partenaires congolais de l'hôpital HG. Ensemble, ils vont lancer la campagne multispécialisée qui vise les interventions neurochirurgicales. Une conférence scientifique a été organisée pour annoncer cet événement, nous dit Marie-Chimène Kamoka. HG Hospitals est plus déterminée à améliorer ce service pour que les Congolais bénéficient des soins de santé de qualité. Cette formation médicale a organisé du 6 au 9 novembre 2023 une campagne multispécialité en cardiologie, en neurologie et en neuroschirurgie en collaboration avec l'équipe de médecins spécialistes du groupe hospitalier Sim Santé du Maroc. Pour mieux expliciter sa démarche, HG Hospitals a organisé le mardi 7 novembre à l'hôtel Hilton à Gombe, une conférence scientifique tenue conjointement avec son partenaire Sim Santé du Maroc autour du thème « Nouvelles avancées en sciences cardiovasculaires et sciences neurologiques ». Après le discours de bienvenue prononcé par Amit Shaouan, CEO de cet hôpital, deux temps forts ont marqué cette conférence scientifique. D'abord, les interventions des cardiologues congolais et marocains en ce qui se fait ensuite les exposés des neurologues. Les spécialistes cardiologues et neurologues sont revenus sur les mesures préventives, les étapes du traitement et les modes d'accompagnement que propose HG Hospitals pour maîtriser les effets de ces deux pathologies en République démocratique du Congo. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle a félicité cette formation médicale pour sa participation à l'augmentation d'accès aux soins de santé en RDC. Le vice-ministre de la santé a reconnu que ses partenaires médicaux accompagnent la vision du chef de l'État qui offre à tous l'opportunité de bénéficier des soins de santé de qualité à travers ses vastes programmes, la couverture santé universelle. Les jeunes et les adolescents ont été sensibilisés sur la situation de la santé sexuelle et réproductrice pour les solutions idoines pouvant améliorer leur santé. Ces forums ont été organisés dans le but de réduire la mortalité maternelle chez les jeunes et les adolescents qui restent encore élèves, nous dit Constance Mananga. « Selon les récentes estimations des Nations Unies, la RDC est l'un des pays où le taux de mortalité maternelle est élevé. Trois décès maternels par heure, ce qui donne 62 décès de mères à la fin de la journée. Le directeur du programme national de la santé des adolescents, PENSA, a soutenu au cours du forum de jeunes et adolescents qu'une femme ne doit pas perdre sa vie en voulant donner une vie et qu'un enfant ne doit pas naître pour mourir si tôt. « Beaucoup de problèmes de décès des mères et des enfants, ça provient des jeunes. Donc c'est pour ça que nous sommes ici avec tous nos jeunes pour discuter de leur santé sexuelle et réproductive. Ils doivent avoir le comportement conséquent par rapport à toute la connaissance qu'on leur donne pour pouvoir éviter de grosser sa risque. » Les adolescents contribuent à plus de 20% de la mortalité maternelle. Le forum des adolescents se veut un cadre d'éveil de conscience pour les adolescents et jeunes qui y contribuent malheureusement avec des grossesses non désirées. Et pourtant, ces causes des décès sont évitables. Nous sommes disposés à nous accompagner d'un avis à neuf du plan stratégique de la santé et du bien-être des adolescents et jeunes pour améliorer la situation des ados et jeunes de la République démocratique du gouvernement. Cette sensibilisation des jeunes et adolescents à l'importance des soins maternels est une occasion de lancer l'appel à tous afin de contribuer à inverser la tendance avec l'implication de tout le monde. Un forum organisé avec l'appui des partenaires dont l'OMS, l'UNPA et l'UNICEF. Et c'est là, dans le cadre de la Semaine de la Mère et du Nouveau-Né. La couverture santé universelle est un levier important dans la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour sa matérialisation dans son volet chirurgie gratuité. Les docteurs Michel Ouan-Djolela lancent une campagne de chirurgie gratuite, nous dit Cédric Kenina. C'est dans le cadre de la couverture santé universelle que l'État avait initié cette activité pour permettre aux gens de faire bénéficier des soins gratuits. Voilà pourquoi nous avons emboîté l'État, nous ferons des consultations, on enchaîne avec les consultations. Nous faisons les triages pour les malades à repérer et nous allons remettre les médicaments gratuités. Donc ça c'est le deuxième site, le premier site c'est que nous étions au camp local. Maintenant nous sommes à Sanamamba, nous sommes dans le centre de référence de Sanamamba pour soigner les gens gratuitement. Voilà pourquoi avec les concours de FATKIN qui est le laboratoire aussi congolais, nous allons remettre les produits gratuitement à la population congolaise. Nous sommes là pour accompagner aussi la population, qu'on soit fait dans la prise en charge des pathologies électriques pour vraiment rencontrer ici chez nous. Et pour s'éduire de ces cas, nous avons voulu accompagner le Dr Michel qui a eu l'initiative de prendre en charge des pathologies. Et nous, nous allons prendre en charge des pathologies médicaments. La province de la Tchopo reste sous-côtée en matière de la couverture vaccinale. Résultat de l'atelier qui s'éteignit à Kisangani. Les autorités politico-administratives sont appelées à s'en approprier pour sauver les enfants suets. A la clôture de ces assises de 7 jours, plusieurs difficultés sont dégagées, notamment la coupure de l'électricité entre les antennes et zones, rendant ainsi difficile l'approvisionnement de la chaîne de vaccins. En outre, des résolutions sont formulées. A ce sujet, le voisin-moin ainsi que les outils sont mis en place pour une bonne coordination de la chaîne d'approvisionnement en vaccins, assure Dr Alain Mugoto, manager de l'ONJ Village Ridge. De ces assises, Village Ridge se veut que tout enfant soit vacciné jusqu'au dernier kilomètre du territoire national en améliorant la chaîne d'approvisionnement, comme l'a si bien indiqué Frédine Kossimba, directeur pays de cette organisation qui, en même temps, revient sur les objectifs de cet atelier. Reconfigurer les circuits de transport des échantillons polio. Nous avons envie de réduire les délais du transport du point de collecte des échantillons polio jusqu'au niveau de la province et jusqu'au niveau du laboratoire national INRB. Un projet salué par le médecin participant à ces assises qui espère voir l'augmentation de la couverture vaccinale dans la Tchopo, chez Val-des-Batailles, de l'ONJ Village Ridge que ses participants remercient. Nous avons vraiment bien accueilli ce projet avec Village Ridge. Ça rentre dans les contextes et c'est de l'avoir des indicateurs des pêles de routine afin qu'on puisse avoir la disponibilité à avancer. La province de la Tchopo se trouve au bas de l'échelle de la couverture vaccinale. Les autorités politico-administratives sont appelées à s'approprier de ce projet en vue de sauver les enfants de la Tchopo. Les contrôles de la conformité à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo restent le seul moyen qui va pouvoir donner la chance à l'entrepreneuriat local. Voilà qui justifie l'engagement du DG de l'ARSP dans la campagne qu'ils mènent sur les terrains. Cette grande mission de contrôle s'est fait précéder par une vaste campagne de sensibilisation et de promotion de la loi sur la sous-traitance, étalée sur plus de 6 mois. Le patron de la sous-traitance, l'honorable Miguel Cachal, met le boucher double avec le service de ses OPJ pour pouvoir dénicher les sociétés principales qui vont jusqu'ici à l'encontre de la dite loi. Thomas Mining est la première société à être visitée aujourd'hui. L'entretien du DG de l'ARSP et ses responsables se passe en présence de quelques entrepreneurs dans la sous-traitance. On a échangé avec le DG AI et avec son équipe, mais je peux lui dire que c'est un constat amer. Il n'y a pas de sous-traitance ici et même au niveau de l'ARSP, on ne sait pas répertorier la société Thomas Mining, malgré qu'il y ait eu des correspondances entre la société et la direction provinciale de l'ARSP ici. Donc les inspecteurs vont faire leur travail, le contrôle, et c'est à l'issue du contrôle que nous allons prendre des résolutions où nous allons décider. D'ici, l'itinéance de contrôle du numéro 1 de la sous-traitance en RDC s'est ébranlée vers la société minière Lola Bacopos Mathe pour le même exercice. Ceci pour l'intégration des sous-traitants congolais dans la chaîne de valeur des matières premières exploitées au quotidien à travers le pays. Nous avons échangé à ce qui concerne la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous les avons demandé d'appliquer la loi sur la sous-traitance et de pouvoir ouvrir l'entreprise aux appels d'offres. Et que les sous-traitants congolais puissent aussi avoir l'information. Un défi majeur que les gendarmes du président Tshisekedi Félix s'emploient à redresser sans faille. La possibilité de suivi de l'électrification des villages du territoire de Kassangoulou avait dernièrement remis la lettre ouverte et une pétition signée par près de 7400 notables de ces villages au conseiller du chef de l'État à l'énergie. Rélévabilité oblige, le membre de ces comités a fait une restitution à la base, nous dit Alain Mbikai. Nous, population de Nzila, Kimpika 1 et 2, Nvouloulou, Selo, Bokopangala, Tampa, Kintseki 1 et 2, Mula, Niyasi, Tendesi et Sonabata, dans le territoire de Kassangoulou, province du Congo central, par le trichement de nos chefs du village, chefs de confession religieuse, leaders d'opinion, associations et autres, réunis en comité de suivi pour l'électrification du territoire de Kassangoulou, Nous avons eu le courage de lancer une pétition au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseké-Dichilomo, en soutien à la lettre ouverte fixée en annexe, que nous lui avons écrite à lui-là, le 3 mai 2023, afin de solliciter l'implication personnelle de ce dernier pour l'électrification du territoire de Kassangoulou. Cela étant, nous avons placé en annexe la lettre ouverte citée Supra, ainsi qu'une pétition de plus de 7 496 signatures de la population des villages cités en Suisse, qui constitue un échantillon considérable en soutien à la cause. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Démazou. Bonjour à tous. Tension entre Kigali et Kinkasa. La pression américaine produira-t-elle l'effet estanté, s'interroge Econouz, alors que les combats continuent de faire rage entre les forces armées congolaises et le 1-23 au nord de la ville de Gouma, écrit le journal Washington mettait la pression sur Kigali, accusé de soutenir les rebelles en armes et hommes, comme le révèlent plusieurs rapports onusiens. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu séparément avec les présidents Paul Kagame et Félix Tusekedi. Il a plaidé en faveur d'une solution diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Sera-t-il entendu par les deux dirigeants ? On attend voir. Conclu Econouz. Nord Kivu, la guerre du 1-23, risque-t-elle d'exhumer la crise entre le Rwanda et le Burundi ? Interrogation de Géopolis Hebdo. Cette semaine, l'armée burundaise a dû produire deux communiqués en rapport avec la guerre au Congo, où les troupes burundaises sont déployées dans le cadre de la régionale. Dans une situation de confusion, les rebelles du 1-23 accusent le contingent burundais de collaborer avec les groupes génocidaires, entre autres pour cibler les populations civiles. Depuis Bujumbura, l'armée burundaise rejette ces accusations. A Kigali et Abu Jumbura, le sujet est très débattu, réveillant des anciennes rancœurs entre les deux pays. Le Rwanda aux abois, l'aviation FRDC frappe le 1-23 RDF, Optima Sisi, Kilo Liroué et Guichoua, révèlent l'avenir. Depuis les premières heures de ce jeudi 9 novembre 2023, l'aviation FRDC frappe le 1-23, l'avion de chasse Sukhoi Su-25, fait des navettes en bombardant les positions de l'armée rwandaise 1-23 RDF, ce qui oblige de ralentir sa progression en lui infligeant des dégâts matériels et humains incalculables sur l'axe Bukumbu aux environs de Kichanga. Depuis 2 heures du matin, des détonations d'armes lourdes retentissent, contraignant les terroristes aux répliques, laissant ainsi le champ pour permettre à la force terrestre d'avancer pour parachever la mission de récupération des territoires occupés par le 1-23. Affrontements entre FRDC 1-23, plusieurs conséquences économiques à Gouma, après la coupure de la ligne moyenne tension de Virunga Énergie, rapporte actualité.cd. Sur le plan économique, note le confrère, de nombreuses entreprises sont pénalisées, c'est notamment l'entreprise de fabrication d'eau minérale qui vous gruine, qui se trouve dans l'impossibilité de produire la quantité habituelle d'eau. Difficile aussi de conserver des vivres frais, Gouma reste partiellement dans le noir, la coupure de courant électrique engendre les conséquences néfastes, elle touche même le panier de la ménagère de Gouma. Et c'est communiqué avant de boucler ces journales, la Régie des eaux SAA, Direction régionale de Kinkasa Ouest, informe ses abonnés de la partie Ouest que son usine de traitement d'eau potable est en arrêt depuis la nuit du 10 novembre 2023 suite aux travaux de réparation de la fuite sur la DN-400 au niveau de la maternité de Binza Delvaux. Par ailleurs, la Régie des eaux informe également aux abonnés de la partie sud-ouest de la ville que l'usine de Loukaya sera en arrêt suite aux travaux de réparation de la fuite sur la DN-600 sur la route Ki-Muiza. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes si après Montflery, Ma Campagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Jélo Binza, UPN, Sangamamba, Ngomba Kikoussa, Télécom, Mimosa, Kantiati, Kimbondo, Sebo, Cité Verte, Cité Pumbu, Cité Mamamobutu, Dumez, Matadimayo, Matadiki, Bala, Kambadyadingi, Masangambila, Mokole, Mungafoula, Commune, et Nga Fani. La régie des autres S.A. prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments et liés à ses interventions. Elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de ses travaux. C'est un communiqué signé par les directeurs régionales de Kinshasa Ouest, Raymond Matundu-Paka. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal des Bobettes et Nga Lissamba, réalisé par Chimène Dondo et Papi Nguina Mawo. Jilin, Tila et Nzingile Basosa ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.